Musique Un jour en classe, on faisait une expérience sur le péage de l'eau de mer. Vous avez mesuré le péage de l'eau de mer de Boulogne. Qu'avez-vous obtenu ? Soléna ? J'ai trouvé 8,1. L'eau de mer est-elle acide, basique ou neutre ? Alexis ? L'eau de mer est basique. Quand Cécilia a reçu une info de ta... Qu'est-ce qui se passe dans le fond ? Mais monsieur, c'est possible ça ? Mais le prof nous a dit... C'est une fake news, ça c'est pas possible ! Du coup, on a fait des recherches... Qu'est-ce qui vient faire le CO2 dans l'incidification des océans ? On est allé à Nausica faire cette expérience. Quand on ajoute quelque chose d'acide à l'eau de mer, forcément le pH va diminuer. Et ce qui se passe, c'est donc l'acidification des océans. Amplifiée par les activités humaines. On voit que plus il y a de CO2 dans l'eau, plus l'eau devient acide. Là, mon binaire réagit avec le bicarbonate de soude. Et là, je fais du CO2 dans l'eau. Donc le pH diminue. C'est ce qui se passe dans l'Océan. On s'est demandé ce qu'il en était à l'échelle de la planète. D'après les mesures de la pression partielle du CO2 dissous à la surface des océans et de l'acidité de l'eau de mer faite par le GIEC, dans les océans Atlantique Est, Atlantique Ouest et dans le Pacifique. Il résulte que, entre les années 90 à 2013, le taux de CO2 a augmenté et que le pH de l'eau des océans diminue. Il reste toutefois basique. On a interrogé un expert pour savoir. Pourquoi les océans se signifient ? Eh bien, c'est à cause de l'augmentation du dioxyde de carbone, du CO2, dans l'atmosphère. Quelles sont les espèces les plus touchées ? À mon sens, mon avis personnel, je pense que ce sera les organismes calcifiants, en créant ces structures calciques. Donc, effectivement, j'aurais tendance à dire plus ces organismes-là. Mais d'autres aussi organismes seront affectés. Mais les coraux, les bivalves ont des travaux montrés qu'effectivement, ils seront très affectés par cet impact de l'acidification des océans. Est-ce qu'on peut stopper ça ? Alors, très bonne question. D'après les modèles, non. Mais on peut la limiter avec nos actions humaines. Ou comme on parlait tout à l'heure des systèmes, peut-être qui vont permettre de puiser à un moment ce qui est dans l'atmosphère. Mais je ne pense pas qu'on va pouvoir... Là, on peut la limiter. En tout cas, c'est sûr. Parce que si on continue comme ça, effectivement, c'est sûr qu'elle descendra. Le prof nous a demandé... Et vous, vous proposez quoi ? Bah moi, je me couvre plus pour chauffer moins. Moi, je viens au lycée à résoudre. Moi, je viens à thé. Moi, j'ai envie de détacher. Et moi, j'aime pas laisser les appareils en vie. Et le prof a trouvé la solution. Et aujourd'hui, économie d'électricité, on fait quoi dans le noir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501